Bonjour à tous, bienvenue sur France Info, merci de nous rejoindre. Vous allez revoir les plus beaux moments de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Le Paris d'une soirée grandiose et inclusive est réussi. Le spectacle a tenu toutes ses promesses. La vase que c'est à nouveau envolée dans le ciel de Paris en toute fin de cérémonie. Et aujourd'hui c'est le premier jour des épreuves paralympiques avec notamment le paracyclisme sur piste. Les Français comptent dominer les autres délégations. Très ambitieux, les Bleus visent 25 médailles. En Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de parler. Cette interdiction fait partie d'une longue liste de règles morales édictées par les talibans et qui visent à accentuer la stricte interprétation de la charia, la loi islamique. Certaines Afghans se rebellent et chantent au péril de leur vie. Paris a lancé ses premiers Jeux Paralympiques. Un spectacle tout en musique et en danse avec en fond l'obélisque de la Concorde, l'arc de triomphe la Tour Eiffel et la vasque. La vasque qui s'est à nouveau envolée dans le ciel de la capitale en toute fin de soirée. Anna Perron vous a sélectionné les meilleurs moments de ce spectacle incroyable. Un rideau bleu-blanc-rouge colore la place de la Concorde, véritable stade à ciel ouvert où tous les corps dansent et se mélangent. D'abord au son du piano, puis sur une reprise d'Edith Piaf par Christine N. de Queens. Cette fois, pas de pluie pour accueillir la patrouille de France, les délégations étrangères défilent au coucher du soleil devant 50 000 spectateurs. Puis vient le Tour des Bleus, survolté sur les classiques de la chanson française. La nuit est tombée sur Paris et le chanteur Lucky Love émeut la foule, quittant sa veste pour dévoiler son bras manquant. Le drapeau paralympique et ses trois agitos s'élèvent dans le ciel. Puis la flamme apparaît, portée par Florent Manodoux, dernier maître parcouru dans le jardin des Tuileries. Avant que cinq para-athlètes ne rallument la vasque, le ballon s'envole. Et Paris brille de nouveau pour 11 jours de compétition. Et ils étaient 35 000 chanceux à assister à ce show sur l'une des plus belles places du monde, la Concorde. Un public en folie, vous le voyez à l'image, venu des quatre coins du monde. Alors, qu'en ont pensé ces spectateurs de cette cérémonie ? On leur a posé la question. J'étais à la Céum Unie d'ouverture des JO, mais j'ai eu encore plus d'émotions ici. C'est incroyable. Dans ce cadre unique, la Concorde, c'est resplendissant. Paris est lumineux, c'est magique. Quand la délégation française est arrivée, tout le monde s'est levé, tout le monde a commencé à chanter, à crier. C'était super beau, vraiment. Cette cérémonie d'ouverture était spectaculaire, mais en même temps très intime. On vient d'Australie et on ne s'attendait absolument pas à ça. C'est tellement incroyable. Une cérémonie magnifique. Et après la fête hier soir, les choses sérieuses commencent. 11 jours de compétition, l'équipe de France vise le top 8 au classement des médailles. Certains tablent même sur près de 90 médailles, dont 20 en or. Une discipline sera scrutée de très près. Le cyclisme où les bleus pourraient faire une razia, comme nous l'explique Robin Dussain. Alexandre Léauté, ou encore Heidi Gauguin. Ces noms ne vous disent sans doute rien. Ils représentent pourtant de grandes chances de médailles pour le paracyclisme. Un sport dans lequel la France excelle et pourrait bien décrocher une vingtaine de médailles. En 2021 à Tokyo, les bleus en avaient remporté 16, dont 5 titres. Tous les athlètes sont podiumables. Et donc ça va gagner tous les jours. Et quand la veille, ça va gagner, le lendemain, on aura envie de regagner. Enfin, ça va donner une dynamique au groupe qui va être extraordinaire. Première à entrer en piste, Marie Patouillé. La double médaillée de bronze des Jeux de Tokyo dispute dès aujourd'hui le 500 mètres en catégorie C5. Demain, ce sera au tour d'Alexandre Léauté. A 23 ans, le Breton défendra son titre sur la poursuite. Et visera un nouveau sacre sur le kilomètre en catégorie C2. Aujourd'hui, en handisport, il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles. Ça se développe de plus en plus, mais c'est encore tout frais. Donc j'espère pouvoir être un modèle pour les jeunes pour la suite. Et j'en serai vraiment très reconnaissant et très fier. Une soif de victoire et une ambition, celle de devenir le premier sport pourvoyeur de médailles françaises. De l'actualité paralympique, on passe à l'actualité politique. Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui ses consultations pour trouver un futur Premier ministre. Il recevra notamment Carole Delga et Renaud Muselier, qui étaient l'invité de France 2 ce matin. Je vous propose de l'écouter. Il faut appliquer quelque part un prototype du meilleur candidat qui arrive à fédérer un pacte de gouvernance. Et là, pour la première fois finalement, un pacte de nos censures. Et c'est là où il y a cet équilibre à trouver. On rejoint à l'Elysée en direct pour France Info, Madjid Kiyad. Madjid, c'est au tour donc des élus locaux d'être entendu par Emmanuel Macron. Oui, c'était la volonté du chef de l'État, du président de la République, Emmanuel Macron, recevoir les élus locaux. Vous l'avez dit, ce matin, en ce moment même, ce sont les représentants de l'association Région de France, avec notamment Carole Delga, la socialiste présidente de la région Occitanie, et Renaud Muselier, président de la région Provençal-Côte d'Azur, qui sont autour de la table avec Emmanuel Macron pour ses consultations. Un peu plus tard, c'est le maire LR de Cannes, également président de l'association des maires de France, David Lysnard, qui échangera avec le président de la République. Mais pour l'instant, pas de calendrier précis, pas de date de nomination de Premier ministre. Ça semble même compliqué du côté du chef de l'État. Carole Delga, hier, dans une interview, la socialiste expliquait aux forces de son propre camp qu'il fallait s'ouvrir à d'autres forces républicaines pour obtenir un consensus. Bref, situation politique intérieure compliquée. Et Emmanuel Macron a un emploi du temps chargé à l'échelle internationale, puisqu'à 11h, il doit rencontrer ici à l'Élysée le Premier ministre britannique, avant de se rendre en Serbie en fin d'après-midi pour deux jours, un voyage du chef de l'État de l'autre côté de l'Europe, alors qu'il n'y a toujours pas de Premier ministre ici en France. Merci beaucoup, Majid Kiyat, depuis l'Élysée pour France Info. On vous retrouvera un peu plus tard dans nos prochaines éditions sur France Info. À l'étranger, en Afghanistan, l'effacement des femmes s'inscrit maintenant dans la loi. Mais certaines bravent ces nouvelles interdictions imposées par les talibans en chantant sur les réseaux sociaux. Clémence Barbier. Pour le simple fait de chanter, cette femme afghane risque désormais la prison. Comme elle, elles sont des dizaines à braver cette interdiction. La voix des femmes ne doit pas être cachée. Ces vidéos, filmées en Afghanistan ou à l'étranger, sont ensuite postées sur les réseaux sociaux. Symbole d'un mouvement de protestation contre une nouvelle loi promulguée par les talibans, celle d'interdire aux femmes de faire entendre leur voix en public. Lorsque je vois les talibans réciter les poèmes à la télévision, cela me met en colère. Soit ils nous autorisent à le faire, soit ils n'ont pas récité de poème eux-mêmes. Face à cette volonté d'exclure de plus en plus les femmes de la société afghane, l'ONU appelle à abroger cette loi ultra-rigoriste de la charia. « En rendant invisible et sans voix la moitié de la population afghane, on ne fera qu'aggraver la crise humanitaire et les droits de l'homme dans le pays. » Destinés à promouvoir la vertu et prévenir le vice selon les talibans, cette nouvelle législation n'est que la dernière d'une longue série. Depuis leur retour au pouvoir il y a trois ans, ils ont déjà restreint aux femmes l'accès à l'éducation, aux espaces publics et à certains emplois. – Aux États-Unis, la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein à dix semaines du scrutin, avec un moment important aujourd'hui pour Kamala Harris, la candidate démocrate qui donne aujourd'hui sa première grande interview télévisée aux côtés de son colistier Tim Walts. Et on va en parler avec Yves Bélanger depuis la rédaction internationale de France 24. Alors Yves, c'est un grand oral très attendu outre-Atlantique. – Oui, oui, après l'euphorie de la convention démocrate, Kamala Harris cherche à profiter de ses vents favorables pour sa campagne. Et le grand rendez-vous du jour, c'est donc cette première interview télévisée ce soir sur CNN. Un moment attendu car la candidate a pris soin ces dernières semaines de limiter ses échanges avec les journalistes afin de faire passer ses messages directement, de garder au maximum le contrôle de sa communication. Lui a reproché, surtout dans le camp républicain, de vouloir esquiver les questions car Donald Trump multiplie de son côté les interviews, les conférences de presse souvent interminables sur des médias amis du milliardaire la plupart du temps. Ce soir, la vice-présidente sera aux côtés de son colistier, Tim Walz, pour ce grand oral, un moment clé pour défendre leur programme, notamment en matière économique. L'enjeu, c'est aussi de continuer à donner le ton de cette campagne résolument optimiste qui contraste avec le portrait sombre de l'Amérique que dresse son rival républicain. Les deux candidats parcourent en ce moment chacun de leur côté les mêmes états clés avant de se retrouver le 10 septembre pour leur premier débat télévisé. Merci beaucoup Yves Bélanger pour cet éclairage. L'information continue sur France Info. Restez bien avec nous.